Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo de Green Hell. Alors, contrairement à ce qu'il était prévu, là en fait on n'est pas au deuxième jour, on en est au premier jour. Tout simplement, pourquoi ? Parce que j'ai eu un souci, enfin un petit souci, peut-être une erreur de ma part sur la sauvegarde de la première journée. Donc là, je recommence une partie avec vous, donc je ne vais pas refaire toutes les explications, sinon vous allez connaître le jeu par cœur et c'est moi qui vais être la plus nulle. Non, en fait ça va être un petit peu long, donc là je vais essayer d'avancer un petit peu, d'accélérer un petit peu cette première journée. Je vais me contenter de ramasser des ressources, sachant qu'on n'a pas repop au même endroit, parce qu'à chaque fois il n'y a pas 36 lieux de pop pour les nouvelles parties, mais il y en a quand même plusieurs, donc je ne savais pas où j'étais la dernière fois, je ne sais pas où je suis là, c'est merveilleux. Donc là je commence par chercher des ressources évidemment, un petit bâton, ça y est, voilà, nous voilà riches. Ah, un peu de liane. Donc je vous prie de m'excuser pour cette avancée du coup retardée, mais écoutez c'est l'occasion de découvrir une autre partie du jeu. D'autant plus que la dernière fois j'avais quand même fait, je m'étais un peu attardée sur les explications. Donc là on va pouvoir recommencer et pourquoi pas avancer un peu plus. Alors je regarde ce qu'il y a ici, oh il y a un, oh je prends le nul d'oiseau, il me servira. Ça me sert comme les feuilles séchées à allumer les feux. Donc c'est potentiellement agréable d'en trouver comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas, il y a une petite pierre ici, est-ce qu'il y en a d'autres autour, je regarde. Donc là l'objectif c'est de ne se faire ni piquer ni mordre par quoi que ce soit, et de trouver des ressources pour faire une première installation. C'est quoi ça ? Ah oui c'est un petit lézard. Alors attendez, je vois grosso modo, enfin grosso modo où on peut être à peu près. Sachant que là vous voyez par exemple je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas de grappin. Je n'ai pas trouvé de grappin. Donc ça le jour où on en aura un, on pourra explorer ce type de zone après. Bon pour l'instant on n'en est pas à partir sur d'autres zones comme ça aussi loin. Pour l'instant on trouve quelques ressources pour survivre, et après on voit, et après on avise. Alors je vais ramasser, bon je vais avoir mes 10 cordes déjà, ça c'est bien. Hop, je vais ramasser eux, je ne sais plus. Ce n'est pas eux qui, non non, il y en a qui sont aussi bien pour contrôler les parasites qu'on attrape dans l'eau, mais ce n'est pas eux, si je ne dis pas de bêtises. Alors je vais essayer de descendre un petit peu, voir si j'arrive à me repérer quand même un minimum. Après me repérer ce n'est pas grave, ce qui compte c'est que je n'ai pas de mauvaise surprise. S'il vous plaît, je ne veux pas d'humains, je ne veux pas de félin pour l'instant, voilà. Ah mais c'est vrai les cordes, c'est bon, je suis déjà full corde. Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des cailloux par là ? Est-ce qu'il n'y en aurait pas un qui traînerait ? J'aurais pu me faire une hache rapidement. Alors attendez, en bas, regardez comme c'est beau. C'est quand même très très beau. C'est même magnifique, mais cela dit, c'est beau mais on n'est pas quand même en sécurité. Pas du tout même. Ah, une pierre, super. Hop, ah bah d'ailleurs je vais récolter celle-là aussi. Ça m'en fait trois de plus. Alors je me craft immédiatement une hache. Je n'ai pas choisi de bon truc. Alors attendez, est-ce que j'ai... Oui, c'est bon. Hop. Voilà. Alors, maintenant que nous sommes bien équipés, bien équipés du minimum. Alors j'ai la place pour une corde du coup, ça c'est bien. Bon, le bois, je ramasse ceux qui sont par terre. Je n'ai pas commencé à en couper maintenant, ça n'a aucun sens. Ce que je vais faire, c'est que... Attendez, j'ai attrapé le bâton ou pas ? J'ai pas fait gaffe. Est-ce que je reprends... Allez, je reprends un petit peu de pierre. J'ai la place pour l'instant. Ah, il y a des abeilles. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de miel. Ça me fait pour des bandages aussi, des soins. C'est pas mal. Il y a plein d'animaux en bas. Et que des gentils. Voyons. Est-ce que... Ah, il y a plein de cailloux ici. Mais je ne peux pas en ramasser plein non plus. Ah, moi je veux faire une autre... Attendez. Vous me permettez de me faire une deuxième hache. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Quand la première est cassée, j'en aurai eu une quand même de secours. Vu que pour l'instant, j'ai pas besoin de beaucoup d'autres places pour les outils. Tant donné que je n'ai que ça. Voilà. Et comme ça, je peux récolter un autre caillou quand même. Comme ça, je n'en chercherai pas à la dernière minute. Pour une raison ou pour une autre. Alors. Bon, les abeilles, je les laisse tranquilles. Comme ça, elles me laissent tranquilles également. Est-ce que là, on a des larves ? Non. J'avance doucement au cas où il y aurait des araignées dans le coin. Ou des serpents. Il n'y a pas une noix, là ? Non. Vous voyez, c'est un jeu où... Je n'ai pas tendance à parler fort. Au cas où des bêtes m'écouteraient... Ah, je l'ai attrapée. Ah oui, je l'ai attrapée, la noix. Très bien. Ça me fera déjà un peu de lipides. Ah, il y en a une autre. Super, super. Ça, c'est une affaire qui roule. Alors, où est-ce que je vais ? J'ai la place pour une nouvelle liane, c'est ça ? Oh, même deux, d'accord. Je prends. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait deux haches. Allons-y. Oh, il y a des bananes aussi. On est vraiment gâtés, là. Enfin, il y en a combien ? Il y en a deux ? Voilà. Ok. Oh, il y a un deuxième nid, ici. Je peux prendre, c'est bon ? Oh là là, je suis drôlement gâtée. Je suis drôlement gâtée, mais là, c'est quand même dense, quand même, comme végétation. Et je ne suis pas sûre qu'avancer sans savoir où on va, c'est forcément la meilleure des solutions. Bon, je connais quand même une bonne partie de la carte, bon, même si je suis capable de m'y perdre. Mais là, je ne vois pas du tout. Ah, aussi, les champignons. Qu'est-ce qu'on est gâtés ? Les champignons pour les parasites, pour l'eau. Allez, je ramasse. Oh, des larves ! Oh, mais c'est Noël, ici. Je suis beaucoup trop gâtée. Ah, attendez, j'ai envie de suivre un petit peu le chemin qui a été fait par... On dirait... Non, je ne sais pas par quoi ça a été fait, d'ailleurs. Là, à mon avis, quand il pleut, il y a de l'eau qui doit se mettre là. Bon, j'avance un petit peu. Non, là, c'est full. Ah, attendez... Est-ce que je n'aurais pas eu intérêt à remonter dans l'autre sens, peut-être ? Donc là, regardez, on peut dire qu'il y a eu des passages d'humains, en tout cas de leurs mains. Ou en tout cas, des gens qui m'aient dessiné des mains. Je me demande si je n'aurais pas eu intérêt, oui, effectivement. Et je pense que je vais faire ça. Alors, je vais tenter de repartir par là-bas. Il est quelle heure ? Très important. Midi 36. Bon, il faudrait que d'ici 14h30, 15h, 15h, je commence à me construire une cabane pour la nuit. Pour pouvoir sauvegarder, déjà, le plus important. Et également, pour pouvoir dormir. Puis comme ça, on ne sait jamais s'il m'arrive des carabistouilles, que je puisse dormir dans un endroit où il ne peut rien m'arriver de pire. Alors, je vais aller par là-bas. Je vais passer par en bas, là où il y avait tous les animaux. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Mais en fait, il y a quand même pas mal d'endroits qui se ressemblent. Ah, attendez. Je ne sais plus combien ça s'appelle cette fleur. C'est Molina ou je ne sais plus ? Molineria. Molineria, d'accord. Qui me permettra de me faire des bandages. Je ne ramasse pas tout. Par exemple, ces feuilles, ces fleurs là-bas, si je ne dis pas de bêtises, elles ne me servent pas immédiatement. Ah oui ! Ah ben voilà. D'accord. Je ne savais même pas que c'était si près. Je vois où on est. Je vois parfaitement où on est. Alors là, par contre, est-ce que c'est déserté ou pas ? J'espère qu'il n'y a pas de... Parce que là, je joue avec des humains, rappelons-le. Ce qui n'est pas du tout ma spécialité. Par contre, regardez tous ces bananiers qu'ils ont ici. Par contre, il n'y a pas beaucoup de bananes. Je m'avance. Ça m'a l'air d'être un camp abandonné. Et ça m'arrange. Vu l'état, ça ne m'étonne pas qu'ils soient abandonnés, cela dit. Là, on va en profiter parce que je pense qu'on va pouvoir apprendre deux, trois trucs. Là, par exemple, le couteau en os. On peut dormir dans le hamac. Et même, ça aurait été un endroit très sympa pour faire un premier endroit pour dormir. Parce que j'ai le hamac, donc je peux y dormir si je veux. Si je veux, je peux faire un feu et on est abrité. Ça peut être pas mal. Ah oui, c'est pareil, je vais commencer parce que là, on apprend des trucs. Ça aussi, il suffit de passer devant des nouvelles technologies qu'on ne connaît pas. Et hop, ça les valide en fait. Là, vous voyez, j'ai validé le séchoir, par exemple. Est-ce qu'il y a autre chose ? Il n'y a pas de la cendre, du charbon ? Oui, très bien. Enfin, un charbon. Qui nous servira plus tard. Il y a des rondins. Enfin, des bûches. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on visite un petit peu ou est-ce que je me fais un point de sauvegarde ici ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait sage de se faire un point de sauvegarde ici ? Et au pire, il y sera si on repasse devant et puis tant pis. Donc je pense que je vais faire ça. On va... Donc le craft. Il est... Non, c'est pas... Si, c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est le lit. Du coup, c'est où ? C'est là ? Non, ça c'est le petit feu. D'accord. Ah, la hutte. Donc je vais faire la hutte parce que c'est ce qui me demande le moins de ressources en fin de compte. Je vais la faire ici. Voilà. Hop. On va commencer à tout poser. J'espère que c'est bien un camp désaffecté. Moi, j'ai pas envie d'avoir des surprises au petit matin. Allez, je ramasse quelques bâtons encore. Ah, oh, ça, ça m'intéresse. Il y a des asticots. Les asticots, c'est très utile quand on se fait mordre par des félins, notamment. Ou des caïmans, ou c'est plus des alligators, je crois qu'il y a. En fait, pour les plaies, pour nettoyer les plaies, on pose des asticots qui vont aller ronger les chairs. Et après, on peut finir de se soigner correctement. Alors, je ramasse. Il me faut des longs bâtons. Il y en a un là-bas. Et après, je vais couper la bûche. Je peux pas l'attraper, lui ? C'est pas grave. Casse-la me canne. Je vais... C'est très bien parce que j'ai besoin de planches d'allumage, donc ça tombe très très bien, cette histoire. Voilà, et... Voilà, ça c'est pas trop mal. Maintenant, il me faut des feuilles de palmiers. Ah bah très bien. On va avoir de quoi faire du feu, je vous le dis. Cela dit, il faudrait que je ramasse un petit peu plus de bois, quand même. Feuilles de palmiers. Allez, c'est parti. Ah, c'est une feuille séchée, ben voilà, je la ramasserai après, quand j'aurai les mains libres. J'en ai six. Ok, allez, c'est parti, je vais les poser. Donc, on peut en prendre maximum six. Et mine de rien, je commence à être légèrement fatiguée déjà. J'ai ma jauge qui commence petit à petit à diminuer. Donc, c'est pas si mal que ma cabane soit prête à dégainer en cas de besoin. Sécher. Allez, hop, ça m'en fait déjà quatre là, quand même, pour allumer un feu. Cinq. C'est merveilleux. Ah, j'en ai même une sixième là-bas. Allez, hop. Ok. Je ramasse la feuille séchée. On va pas laisser traîner. Ce serait du gaspillage. Bon, et on a de l'eau au passage. Ah, il m'en manquait, je sais plus combien. Je pense qu'il m'en manquait que trois, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Voilà, j'ai ma hutte. Voilà une très bonne chose de faite. Ce qu'on pourrait faire, c'est construire un petit feu, parce que finalement, on a de quoi en faire des feux qui seront abrités et protégés, donc de la pluie. Même si c'est pas nécessaire, ça fait plaisir. Par contre, il faut un petit peu plus de bois. Je vais aller couper un peu de bois. Tiens-toi. Ah oui aussi, petit truc dans ce jeu, je le vois parce que j'ai la jauge qui vient d'apparaître, c'est qu'on se salit aussi. Et il faut faire attention à ne pas être trop sale, parce que quand on est très sale, figurez-vous que c'est plus facile d'être malade. Donc il faut quand même se nettoyer régulièrement. Ah, j'ai complètement... D'accord, tout est plein. Alors, je fais mon petit feu, parce que tant que j'ai de l'énergie pour pouvoir l'allumer, il faut que je le fasse maintenant, parce qu'après, quand on est fatigué, on n'a pas la force d'allumer un feu. Je pense que là, par là, ça me paraît bien, là. Hop. Ok. Donc, on va allumer notre premier feu. Déjà, il faudrait que je crafte une planche. Hop, voilà. Et une planche d'allumage, il me faut quoi avec ? C'est un petit bâton, je crois. Un allume-feu, voilà. Ok, donc. Maintenant, pour allumer mon feu, on va l'utiliser. On va mettre... Elles sont où les feuilles séchées, d'ailleurs ? Hop, voilà. On frotte. On frotte, vous voyez, il faut de l'énergie. J'ai ma barre d'endurance qui est en train de... de descendre, descendre, descendre. Et c'est bon. Et maintenant, hop, on met... les premières flammes directement dans le feu. Et c'est parti, on a du feu. J'ai l'impression qu'il est amélioreux, je trouve plus joli qu'avant. C'est peut-être une impression. Mais je trouve assez joli. Et au feu, on est bien. On est bien. Quand on perd en santé mentale, notamment à cause des sangsues, se rapprocher du feu, c'est rassurant, ça fait du bien. Et donc, du coup, ça fait remonter un petit peu la jauge de santé mentale. Du coup, je ramasse du bois. Parce qu'il m'en faudra pour alimenter le feu. Et il m'en faudra de toute manière, au moins sur moi, tout le temps. Ah oui, il est un peu vulgaire quand... Quand ça se passe pas comme il veut. Mais c'est lui, hein, c'est pas moi qui dis ça. Ok, bah là, c'est pas si mal. Et en fin de compte, on est... Il est quelle heure ? Il doit être 17h, là, pas loin. Non, à 17h30, c'est ça. Je vais voir vite fait s'il n'y a pas des bananes là-bas. Un petit peu avant de rebouger. Et donc là, en fait... Attendez, d'abord, je regarde s'il y a des bananes. Après, je vous explique deux, trois trucs. Alors... Oh là, regardez l'araignée, là. Est-ce que je peux pas me craft ? Attendez, j'ai pas un long bâton, là, qui traîne. Bah, la bûche. Hop. Je prends ça. Je le lâche pour l'instant et je vais me craft. Hop. Est-ce que je peux me faire une lame fragile ? Est-ce que je peux l'améliorer avec peut-être une pierre ? Non. Deux pierres, non ? Je crois que c'est avec de l'obsidienne qu'on les améliore, uniquement. Donc, je vais me fabriquer une... Une petite lance. Pas une lame fragile, d'ailleurs. Une lance fragile. Et je l'ai... Voilà. Est-ce que je peux tuer l'araignée ? Tenter de la tuer. Je vais lancer... Après, il fait presque nuit. C'est pas... Ah oui, non. Attendez. Je sais plus comment on fait pour lancer. Ah, je l'ai lancée, mais c'est pas comme ça que je voulais faire. D'accord. Je l'ai lancée, mais sans viser. Très bien. Merveilleux. Bon, l'araignée, elle va peut-être repasser la nuit tranquille, finalement. Attendez, ça c'est quoi ? Ça c'est un piège pour l'araignée, justement. Enfin, pour l'araignée ou pour des petites bêtes, d'ailleurs. Attendez, c'est ma lance qui est... Je rêve où elle est à côté de l'araignée. Ah ouais, c'est ça. Elle me nargue un petit peu. Elle est allée voir la lance pour se dire, « Ouais, tu crois que t'allais me faire du mal avec ça, là ? » Hop. On va retenter. Ah là, je l'ai eue ! Je l'ai eue ! Je ne la ramasse pas, ce n'est pas la peine. Ah, il y a une noix de coco aussi. Alors, je ne vois pas de banane, mais... Je vais ramasser la noix de coco. Voilà. La noix de coco, alors, ça nous sert... On peut boire l'eau qui est dans la noix de coco, bien sûr, qui nous aide à nous hydrater. Petit conseil, ne buvez pas que de l'eau dans la noix de coco. Votre personnage va vite se lasser. Et on peut manger la chair de la noix de coco. C'est pareil, on ne mange pas que ça non plus. Il faut une alimentation variée, on a dit. Et ça peut servir aussi à faire des bols. Ce qui est quand même très pratique. Voyons, je vais sortir ma hache. Je ne sais plus. Ouais, hop. Voilà. Je peux boire. Alors, j'ai ouvert mon inventaire. C'est là qu'on va voir maintenant la noix de coco. Donc, je vais faire boisson. Je vais la relâcher. Et je vais la recasser. Hop. Je vais prendre les chairs, sachant qu'elles ne se conservent pas longtemps. On va regarder ça. C'est combien de temps ? Oui, c'est deux jours. Deux jours. Mais deux jours, ça passe tellement vite. Est-ce qu'on en mange un petit peu ? On en est où au niveau faim ? Soif, ça peut aller. Glucide. En fait, ça va, on est bien. Allez, j'en mange un petit bout. Pour le plaisir. Voilà. Ça, c'est très bien. Sachant qu'au passage... Alors, attendez. Mon feu, mon feu... Je vais le... Je l'alimente. Je le réalimente un petit peu. Encore un petit peu. Vous voyez, on a la petite jauge ici. Voilà. Comme ça, on est tranquille un petit moment. J'aime bien être au coin du feu. C'est agréable. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Oui. Alors, est-ce que j'ai... J'ai le bol, du coup. Voilà, j'ai mon bol. Mon bol en noix de coco. Sachant que... Le bol, je peux mettre de l'eau dedans. Je la mets au coin du feu. Et ça me fera de l'eau que je pourrais consommer sans risque d'avoir des parasites. Et c'est plutôt sympa. Il n'y a pas que de l'eau aussi. On peut faire des espèces de soupes. En fait, c'est assez sympa aussi. Je vais utiliser mes feuilles pour faire mes bandages. Je vais en faire trois. Comme ça, si j'en ai besoin en urgence, je les aurai. Voilà, ça c'est une bonne chose de faite. J'ai besoin de quoi d'autre ? Il me reste encore une hache que je viens de refaire. Est-ce que j'en refais une maintenant ? Je ne sais pas si j'en ai vraiment besoin. Et si je veux éteindre le feu ? Alors, si je laisse le feu se consommer, il ne va pas juste s'éteindre, il va finir avec un petit tas qui va donner des cendres. Si je veux l'éteindre parce que je veux juste avoir à le rallumer après, ne pas remettre tous les bâtons et petits bâtons, en fait, il faut que je l'éteigne avec de l'eau. Je verse de l'eau dessus et ça éteint le feu. Voilà, ça c'est pratique quand on veut laisser des feux de camp par-ci, par-là et qu'on se dit qu'il ne va pas falloir courir après tous les petits bâtons et bâtons. Donc, moi je sais que je vais l'éteindre là. Je pense. Il est quelle heure ? Est-ce qu'il est temps d'aller se coucher ? Parce que mon personnage tombe de sommeil. Il est 21h15, tu m'étonnes. Dans la jungle. Terrible jungle. C'est très compliqué. Ah, mais est-ce que je vais pouvoir l'éteindre ? Peut-être pas en fait. Parce que... Est-ce que je vais pouvoir remplir le bol ? Je ne peux pas le remplir. Il me semblait qu'on pouvait remplir. Non, parce qu'il faut de l'eau pour remplir les bols, je crois. Et oui. Bon, ce n'est pas grave, je perdrai ce feu-là. Je perdrai ce feu. Bon, voilà mon premier camp qui n'est quand même pas si mal en fin de compte. C'est pour un début. Pour une première journée. Alors là, l'avantage, c'est que je sais où on est. Je saurais très vite plus où on est. Mais en fait, ce que je vous propose, c'est que dans la prochaine vidéo, on aille peut-être... Enfin, je pense que ce serait pas mal d'aller au point où on commence le jeu, en fait, dans l'histoire. Le point où on commence. Parce que je sais comment y aller si je ne me trompe pas. Et on pourra explorer un petit peu la zone et faire quelques découvertes et avancer petit à petit pour apprendre de nouvelles choses. et une fois que je me sentirai un peu plus armée, on pourra partir peut-être un chouïa plus loin. Et petite chose aussi, c'est que dans la prochaine vidéo, donc demain, jour 2, j'aimerais me craft une armure. Et j'aimerais bien la craft peut-être avant de partir. Parce que je voudrais en faire une toute simple qui est en bâton et en feuille de bananier. Et vu qu'on a quand même pas mal de choix ici, je pense que je ferai ça. Je pense. Donc, écoutez, pour l'instant, je vais aller dormir parce que vous voyez, mon personnage me dit qu'il est épuisé. Donc, on va dormir. Alors, je vous montre aussi comment ça se passe parce qu'on a une petite... Donc, vous voyez, là, il me dit pour dormir et être bien en forme, je vais dormir jusqu'à 6h30. Là, je laisse dormir. Mais si je voulais m'arrêter entre temps, je pourrais. Je peux... C'est juste que ma barre de sommeil ne sera pas forcément revenue au maximum. Est-ce que là, on peut... Est-ce qu'on l'a... Tant pis, tant pis. Je vais pas l'alimenter, je vais perdre des bâtons pour rien. Ça ne sert à rien. Bah, écoutez, voilà, cette journée est terminée. Donc, ça va être la fin de cette vidéo également. Donc, bon, on a refait cette première journée, du coup, différemment parce qu'on n'était pas au même endroit que la dernière fois. Et... Et demain, donc, on part... Enfin, demain, du coup, la même journée, maintenant, ce jour 2, on part explorer, je me ferai une armure et puis on continuera à avancer à développer le jeu. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les faire. J'y répondrai avec grand plaisir, bien évidemment, comme d'habitude. et il me reste à vous souhaiter une très bonne continuation et on se dit à très vite. Allez, ciao ! ! ! ! ! ! ! !